Les 25 et 26 mai, Luanda, capitale de l'Angola, accueillait le premier forum international des femmes pour la paix et la démocratie. Un événement mettant en avant l'égalité et l'émancipation des femmes sur le continent à l'initiative du gouvernement angolais, de l'UNESCO et de l'Union africaine. A cette occasion, African News s'est entretenue avec Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue au suffrage universel à la tête d'un État africain, le Liberia, entre 2006 et 2018. Permettez-moi de dire à quel point je suis heureuse de participer à ce forum. Mon message, ainsi que celui de tous les participants à ce rendez-vous, est qu'il est temps d'instaurer l'équité et l'égalité pour les femmes. Les femmes ont un rôle stéréotypé. C'est une image qui remonte à l'histoire, car les hommes ont toujours été dominants. Et ce stéréotype est qu'une femme est une mère. Une femme s'occupe de la famille à la maison. Et nous disons que nous sommes capables de plus. Aujourd'hui, les femmes sont éduquées. Elles ont suffisamment de connaissances, elles sont courageuses. Et nous pouvons constater que si les femmes sont impliquées dans le Parlement ou dans le gouvernement, et en tant que cadre de haut niveau, soyez-en sûrs qu'elles feront en sorte que les constitutions changent, que les lois soient réformées, que les politiques soient réexaminées et révisées. Elles feront tout pour un changement. Vice-présidente de l'Angola depuis l'élection présidentielle l'an passé, Esperanza Dacosta s'est personnellement investie dans l'organisation de cette première édition du Forum international. Ma première satisfaction en arrivant en Angola a été de rencontrer la vice-présidente, qui est une femme, et d'avoir eu l'occasion de la féliciter. Et également, à travers elle, de féliciter le président, qui a su la soutenir, afin qu'elle accède à ce poste. C'est devenu, pourrait-on dire, une nouvelle voie qui s'ouvre pour l'Angola. L'Angola se réforme et est désormais sur la voie d'un développement durable. La situation géopolitique en Afrique est en perpétuel mouvement, et comme au Soudan ces derniers mois, la voix des femmes porte de plus en plus. À ce stade, nous avons besoin de la voix des femmes sur des questions globales, car l'environnement mondial actuel est très décourageant pour l'Afrique. Nous avons vécu des renversements de démocratie. Nous avons le terrorisme dans certaines régions. Nous avons également un conflit en cours au Soudan. Et ce, à un moment où les femmes ont joué un rôle essentiel pour faire en sorte que ce pays s'engage sur la bonne voie. Cette conférence s'inscrit donc dans la continuité des réformes et des efforts déployés afin que l'Afrique prenne la bonne direction. Pour que les femmes aient désormais leur place dans l'échiquier politique continental, pour qu'elles soient impliquées dans les décisions sociétales, elles doivent en priorité avoir accès à l'éducation de manière équitable. Nous devons veiller à ce que les filles bénéficient d'une éducation de qualité. C'est l'étape fondamentale pour qu'elles puissent devenir les dirigeantes de demain. Nous avons également besoin de politiques et de lois qui protègent les femmes, en particulier les jeunes filles. Dans de trop nombreuses sociétés, elles sont victimes de violences. Elles sont dévantagées. Elles sont désavantagées. Et il faut que cela change. Cela permettra à ces jeunes filles de grandir et de devenir des femmes capables de prendre les rênes de leur pays et de la communauté internationale. L'Union africaine respecte aujourd'hui la parité en son sein. Ellen Johnson Sirleaf et toutes les femmes dirigeantes présentes à Louanda appellent désormais à la faire respecter aux 55 États membres. Merci. 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 Merci.